Ici tu es au salon du cinéma, pour parler de toi. Oui, de mon expérience en tant que jeune comédienne. Et notamment Lady Chatterley qui a fait, qu'on te reconnaît aussi facilement, on va dire. C'est un rôle qui était très très fort. Tu as travaillé avec Pascal, qui est la réalisatrice, que tu peux nous parler un peu de ce film et de cette expérience. Alors Pascal Ferrand, c'était, moi j'ai passé le casting en fait. Donc c'était vraiment une rencontre immédiate. Humaine, dans un premier temps. Au bout de 2-3 minutes de conversation, il y avait un feeling entre nous génial. Bon, ça, ça ne se décide pas, je veux dire, ça se passe ou ça ne se passe pas. Et ce n'est pas forcément important d'ailleurs. En général, c'est surtout le travail qui compte. Mais là, il y a eu ça déjà d'emblée. Et puis après ça, elle m'a fait passer des essais. Et elle m'a raconté l'histoire de son film d'abord, dans un premier temps et tout ça. Parce que je ne savais même pas pourquoi je venais. J'étais tellement contente de la rencontrer. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son cinéma et tout ça. Donc je ne savais même pas pourquoi c'était. Je suis juste venue, je lui ai dit, je vais juste dire bonjour à Pascal Ferrand. Et après ça, elle m'a dit, bon, je vais quand même te raconter la raison pour laquelle je te vois. Et puis elle m'a donné les scénarios à lire. Et elle m'a dit, on va se revoir, on va passer des essais. J'ai passé des essais. Et après ça, elle m'a offert le rôle. Ça a été vraiment très progressif et dans une logique comme ça de travail en tout cas. Est-ce que le fait que ce soit une femme, ça t'a permis d'être plus à l'aise dans ce film ? Moi, je ne détermine pas trop le sexe du réalisateur ou du metteur en scène. Pour moi, c'est vraiment une sorte d'entité à part entière. Il y a vraiment de tout dans un metteur en scène. Il y a vraiment tout qui s'exprime. Donc je pense que le fait que ce soit une femme, au niveau du travail, pour moi, ça n'a rien changé. Ça n'a rien déterminé. Dans la vie, après, l'amitié qui s'est créée entre nous et tout ça, peut-être, oui, c'est une amitié de femme. Mais sinon, dans le travail, non, non, pour moi, Pascal, elle est vraiment femme et homme et tout à la fois. C'est une artiste complète, quoi. Est-ce que le fait de se trouver nue comme ça, vraiment, dans l'âme aussi, est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui était difficile à interpréter ? Ah oui, oui, c'était très difficile, oui. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Et c'était un film très difficile pour moi, à tous les niveaux. D'abord, au niveau de l'enjeu principal qui était de raconter l'évolution de cette femme là, dans ce contexte-là, cette histoire-là, déjà dans un premier temps. Et puis donc, toutes les limites que je devais franchir moi en tant que comédienne, interprète, quoi. C'est-à-dire, une histoire, elle peut vous toucher, vous émouvoir, et vous vous dites, ah, ça, j'aimerais trop le voir au cinéma, ou c'est exactement ça que j'ai envie de voir. J'aime cette histoire. Et après, quand il s'agit de le faire soi, il y a les limites. Est-ce que je peux, est-ce que je ne vais pas y arriver ? Et donc, vous êtes confronté à cette chose-là. Et je me suis dit, parce que c'était Pascal Ferrand, là, je vais y aller, quoi. Je vais y aller parce que je pense que je suis entre de bonnes mains et qu'il est possible que ça serve à quelque chose, que je franchisse mes limites à moi de pudeur et tout ça que j'ai. Mais c'était difficile, oui. Est-ce que ça t'a fait évoluer sur l'idée que tu avais de la femme, de la condition féminine, de la femme en général ? C'est-à-dire que moi, je me raconte une histoire personnelle par rapport au personnage, là où il me touche. C'est évident que, pour moi, c'était une sorte de guide Constance Chatterley. C'est-à-dire que quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, mais quelle merveille d'arriver à se libérer comme ça de tous les carcans sociaux, culturels. Ce parcours qu'elle fait, pour moi, c'est un exemple. Un exemple de liberté, un exemple de prise de responsabilité par rapport au bonheur aussi, de laisser venir le plaisir, la joie, le bonheur de vivre. Ce n'est pas une chose si simple, je crois. En tout cas, ça ne l'est pas forcément pour moi et pour plein d'autres gens. Et je trouve qu'elle y arrive, pour moi, c'était... Je me suis dit, bon, mais c'est un personnage. Qu'est-ce que tu as comme projet pour le futur ? On va te voir dans quel film prochainement. Alors, prochainement, dans quel film ? J'ai travaillé avec Julian Schnabel dans Le scaphandre et le papillon. Je ne sais pas trop quand ça va sortir. J'avais un rôle dans ce film. Et puis sinon, moi, je suis pensionnaire à Comédie Française depuis un an. Donc là, je suis au théâtre tout le printemps avec deux spectacles. Merci beaucoup. Bon salon et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.